Passer une audition est toujours un moment très difficile pour une artiste. Dansons dans les pâquerettes, dansons dans les pâquerettes. Alors vous êtes prêts ? Robert. Voilà Robert, alors vous chantez Dansons dans les pâquerettes, vous commencez à danser dans l'escalier et vous redescendez. En chantant. Toujours en chantant. Vous avez vu la cassette ? Oui, oui, oui. Allez-y, on vous regarde. C'est pas grave, vous pouvez recommencer. Merci. Ne faites pas, prenez votre temps. Bon, ça va aller, merci. En audition, il faut se méfier des juges qui vous remercient un peu trop rapidement. Bon, alors vous êtes prêts ? Robert. Tu lui donnes la réplique, Vincent ? Oui, j'y vais. Bonjour. Je jure sur cette armée sur Dieu que notre village vous ne pénétrerait. Sachez que rien au monde ne peut pas... Non. Ne m'empêchera... Non, rien au monde ne m'empêchera de... C'est parfait. Je la refais ? Non, c'est parfait comme ça, merci. Ah bon ? On vous rappelle. Et il y a des fois où c'est vraiment pas subtil de la part des juges. Que notre village vous ne pénétrerait. Sachez que... C'est pas vrai. Parfait, merci. Vous voulez pas que... On vous rappelle. Je vais la refaire. Non, c'est parfait. Et il y a la grande nervosité des auditions de voix. On est tout seul dans une petite boîte et le technicien nous parle. Bon, alors vous êtes prêts ? Robert. Alors ça roule pour la pub de Savon pour enfants. Je peux la répéter pour juste à coup ? Bon, je vous passe la musique. S'il vous plaît. Mon petit-fils est tout propre. Non, ça va comme ça. Mon petit-fils est tout propre. Mon petit-fils est tout propre. C'est ça, en montant. Mon petit-fils est tout propre. Mon petit-fils. Mon petit-fils est tout propre. Ça va. Ça roule. Ta grand-mère est une salope. Là, t'as dit exactement le contraire et au lieu de monter, t'es descendu. C'est la nervosité. Oui, c'est toujours comme ça au début, t'en fais pas. On la refait. Ça roule. Il arrive qu'on vous appelle pour auditionner pour quelque chose, mais on ne vous dit pas tout de suite exactement de quoi il s'agit. Bon, alors vous êtes prêts ? Robert. Bon, alors on y va ? Non, attendez. Je ne croyais pas qu'il s'agissait d'un truc comme ça. C'est-à-dire ? Non, mais je croyais que c'était une pub. Je ne vais pas faire quelque chose comme ça. On peut faire l'audition quand même. Oh, non, non. Quoi ? Ce n'est pas très honnête de votre part de ne pas m'avoir dit que c'était un truc comme celui-là quand même. Non, mais écoutez, on peut quand même s'arranger. Non, je refuse de faire cette audition. Non, il n'y en est pas question de toi qui a remarqué qu'on peut toujours s'arranger. Peut-être qu'on... Alors, tu l'as fait, l'audition ? Et parfois, ça peut paraître sur le produit final. Tu as tout ce qu'il faut, là ? Ouais. Bon, ben on démarre. Mon voiture n'est pas bouclée. Elle est vraiment bizarre, cette voiture parlante. On vous en a déjà parlé et on vous en parle encore. L'enfer pour un artiste, c'est de passer une audition. Et vous avez fait quoi comme travail jusqu'à aujourd'hui ? Robert. Robert ? Bon, j'ai déjà fait des voix pour Corban Disblut. Corban Disblut ? C'est ça, oui. Jamais entendu parler. C'est normal, c'est moi qui faisais les voix. Bon. Alors, c'est une comédie musicale, il faut donc chanter et danser. J'ai d'ailleurs appris la chanson, ça fait... Le bonheur des choses honnêtes, c'est d'avoir la montée. Très jolie voix. Merci. Vous pouvez danser aussi ? Oui, j'ai appris la danse, ça fait comme ça. Superbe. Mais vous pouvez chanter et danser en même temps ? Oui, oui. Allez-y. Bon, vous ne pouvez pas faire les deux, c'est ça ? Je crois que je peux seulement danser sans chanter ou chanter sans danser. D'accord. Et partir sans revenir, vous pouvez ? Oui, ça, je sais le faire. Alors, au revoir. Lors d'une audition, l'acteur doit être prêt à jouer toute scène qui lui est proposée. Alors, on va commencer... Robert. Robert, voilà. Alors, vous allez jouer Thierry. Thierry, parfait. Et Paul, tu veux bien jouer Roger ? Bonjour. Bon, alors j'ai préparé trois scènes, je ne sais pas laquelle... N'importe laquelle, ça ne m'importe peu. Vous jouez Thierry. Oui. Bon, on pourrait faire... N'importe laquelle, ça ne m'importe peu. Bon, on va faire la première. Roger s'assied sur le visage de Thierry. Ok. Oui, ça ne m'importe peu. Allez-y. On peut même faire une des deux autres, ça ne m'importe peu. N'importe laquelle. Bon, laquelle vous voulez faire ? Ça ne m'importe peu, ça peut être n'importe laquelle des deux autres. Bon, la deuxième alors ? Ça ne m'importe peu, n'importe laquelle. Roger frappe Thierry qui atterrit tête première dans les toilettes. Bon, n'importe laquelle, ça ne m'importe peu. Bon, allez-y, on commence. Ça pourrait même... Pardon ? Ça pourrait être la troisième, ça ne m'importe pas du tout. Allez-y. N'importe laquelle. On commence s'il vous plaît. Ça pourrait très bien être la troisième, moi je suis très à l'aise. Alors la troisième. N'importe peu. Thierry sus Roger. Ça ne m'importe peu, n'importe laquelle. Action. On peut même demander à cette demoiselle de jouer Roger si j'ai aucun problème. Non. Bon. Ça ne m'importe pas, n'importe laquelle. Prêt ? Ouais. Bon, mais allez-y. On peut même faire une pause. Non, pas de pause. Tout à fait flexible. Dans certaines auditions, il y a des choses qui clochent, mais ça ne vient pas toujours de l'acteur. Je vous emmènerai, je ne sais quoi, au bout du monde, je ne sais quoi, pour vous épouser, je ne sais quoi, Caroline, je ne sais quoi. Attendez. Quoi, je ne suis pas bon ? C'est pas ça, non. Il y a un je ne sais quoi dans ce texte qui me dérange. Deux minutes. Les deux minutes du peuple. Une des difficultés dans les groupes musicaux, c'est d'avoir à remplacer un des musiciens. Bon, il devrait arriver bientôt. Elle est en retard. Comment il s'appelle ? Laurel. Laurel. C'est con que Thierry s'en aille, c'est le meilleur saxophoniste chanteur. Il est parti, on doit passer des auditions, voilà. En tout cas, il faudra choisir quelqu'un de solide et sûr de lui. Tu m'étonnes. Bonjour. Bonjour. C'est bien dans ce local qu'on cherche le saxophoniste chanteur ? Vous êtes Laurel ? Oui. Elle va rentrer. Bien pour l'audition. Alors, voici Paul et Guillaume. Bonjour. Salut. Alors, vous êtes saxophoniste chanteur ? Oui, oui. Vous avez votre saxophone ? Oui, il est ici. Vous transportez votre saxophone dans des serviettes de bain ? Oui. Vous n'avez pas d'étui à saxophone ? Oui. Bah oui, il est. Il est dans ma salle de bain. Mais pourquoi vous ne l'avez pas apporté ? Il était trop mouillé, je me suis essuyé avec ce matin. Bon, vous avez les partitions ? Oui, mais est-ce que je peux d'abord me réchauffer un peu ? Il y a une pièce où je pourrais pratiquer un peu ? Bah peut-être les toilettes. D'accord, je vais y aller, je vais pratiquer seulement un petit peu et je reviens tout de suite. Bon. Ouais. J'ai un drôle de pressentiment, moi. Ouais, moi aussi. Mais merde. Bon ! Il me reste qu'à mettre l'embouchure. Vous avez terminé de pratiquer, là ? Non, j'ai pas joué une seule note, j'avais oublié l'embouchure. Alors, qu'est-ce qu'on entendait ? D'accord. Bon, vous avez la partition ? Oui, j'ai ça, ici. Alors, première chanson, ça fait ? Tu es la source de ma vie. Spodopidakotwapi. Et un jour tu me verras dans ton lit. Non, spodokodekotwip. Spodopodekotwip. Vous l'avez pas du tout. Vous l'avez pas du tout. Non, je veux dire. Vous l'avez pas du tout. On va l'essayer un coup avec les instruments. D'accord. Alors, les deux phrases, les deux scats et le solo de saxophone. Pas de problème. Trois, quatre. Ben, allez ! T'es la source, vide, voilà la vie, baèche, les beugles, etc. Et un jour d'hier, il y a un verral dans ton lit. Spodop, l'aigle, solo. Ok, c'est bien. Ok. On la reprend ? Non, Laurel, j'aimerais parler à mon groupe. Honnêtement, on va aller dans l'autre pièce. Pas de problème. À plus. Bon, c'est clair que c'est pas lui. Putain, est-ce qu'il est pas bon ? C'est qu'en plus, il a moins de charisme que le cul de ma grand-mère. Alors, je vois pas pourquoi on le choisirait, lui. C'est sûr. Mais le cul de ta grand-mère, est-ce qu'il est disponible ? Bon, venez, on va le lui dire. Salut, les mecs ! L'oral, il nous semble clair que ça ne convient pas. Hein ? On est désolés. On l'a fait qu'une fois, la chanson. Je veux dire, on n'a qu'à répéter un peu et pouf, c'est réglé. Non, mais il n'y a pas que ça. Là, il y a, bon, mémorisation des textes. Oh, mais c'est pas un problème. Je mémorise chez moi et crac, le tour est joué. Bon, c'est facile à dire, mais quand on est sur scène... Ouais, mais un ou deux concerts et puis boum, c'est dans la poche. L'oral, vous semblez pas avoir les aptitudes pour le jazz ? Non, mais c'est simplement une question d'adaptation et... Cloque. Hein ? Paf. Non, j'allais dire pif. Ah, pif, oui. Donc disons schlac. Bon, on y va pour schlac. Schlac, tout est sous contrôle. Je suis désolée, L'oral, mais je suis formel. Hein ? Ouais, on s'excuse, vieille. Les gars, j'ai besoin de cet emploi parce que... L'oral, j'ai une meuf et un membre. Une membre et un membre ? Oui, j'ai une membre et un membre. Une meuf et un membre. C'est ça, une membre et un membre. Écoutez, moi aussi, j'ai une membre et un membre. Écoutez, si je fais pas l'affaire pour chanter et jouer du sax, je pouvais m'engager pour autre chose, non ? Comme quoi ? Je pourrais être ingénieur du son. Vous savez travailler avec une console de mixage ? Mais bien sûr, je m'y connais, on peut en parler. Tiens, je peux mettre mon saxophone sur cette table ? Non, c'est la console de mixage. Il fut une époque où la carrière la plus convoitée par les artistes était musicien de la cour du roi. Mais il fallait être bon. Sinon... Ministre ! Sa majesté désire ! Tu parles si je désire, ouais ! Viens voir ici ! J'arrive, sa majesté ! Dépêchez-vous pour l'amour ! Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il fait 4 kilomètres ce foutu palais de mes deux ! Bon, ministre, je suis en train de m'emmerder, faites quelque chose ! Sa majesté voudrait-elle entendre un peu de musique ? Ça dépend, parce que moi, la flûte à bec, je commence à en avoir plein mon trône. On vient justement d'engager un nouveau clave cyniste. Et bien qu'on me le fasse entendre, et... À vos ordres ! J'arrive, j'arrive ! Bien le bonjour, sujet ! Sa majesté... Et comment vont le verbe et le complément ? Très bien, merci. Alors, à quelle est-vous me jouer ? La dernière rhapsodie de Dermet Zemmuretlin. T'as pas de bac ? Et non, je suis pas allé à l'université. Alors, vas-y, je t'écoute-té. Dis donc, est-ce que c'est bien toi-même qui joue ? Mais bien sûr que c'est moi qui joue. C'est pas que je connais la musique, mais il me semble que tes mains ne font pas la même chose que les notes. Sa majesté, c'est bien moi qui joue. Donne-moi tes mains ! Voilà. Ah, tu vois, ça joue quand même ! C'est un nouveau modèle qui... Et qu'est-ce que c'est que ce bouton ? Je trouve cela étrange ! Oui, euh... Et celui-là ? Chacha. Oui, c'est de Chacha. Il y a même l'éclairage. Ici, c'est écrit bougie. Euh, bougie, oui, c'est... T'as essayé de me baiser royalement. C'est difficile de baiser un roi autrement. Ministre ! Majesté ! Foutez-moi cet instrument dans l'oubliette ! Tout de suite ! Ainsi que le musicien. Avec plaisir, Majesté. Excusez-moi. Oui, oui. Oui ! Il continue de faire de la musique dans les canalisations. Ça, c'est vraiment de la persévérance.